et yo tout le monde j'espère que vous avez bien aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de merde j'ai oublié de french touch voilà ou pour j'ai vraiment oublié dans le dernier épisode on devait choisir après avoir bien sculpté la victime et tout et sorti de l'entrecône de choisir le prochain état qu'on devait on devrait y aller et j'ai choisi le 64 belleville allez welcome to the belleville personne ne savait qui il était personne ne l'avait remarqué le vigile avait aspecté son sac d'un seul oeil remarqué quelques vêtements sans prendre le temps de fouiller le reste quand aux autres passagers il regarda le passe le paysage en déroulant leur musique ou jouer sur leur console portable ou en tout cas lisez ou encore lisez quelque chose que frenchy n'avait encore jamais fait n'avait jamais su faire dans un bus lire cela devait devait bien faire plus d'un an qu'il n'avait plus eu aucun livre il avait faussement lu des ouvrages pour se cabouffer dans la masse et ainsi travailler en paix mais transporté dans un dans une histoire grâce à la force des mots et des images n'ont pas depuis longtemps dring dring sa poche vibra il reste là il restera il restera il resta là immobile dring dring c'était son téléphone personne ne l'avait appelé et voilà qu'il se met à sonner dring dring frenchy sorti le téléphone de sa poche et regarda le numéro le numéro il s'agissait d'un inclus bien sûr il n'avait pas enregistré personne dans son répertoire il réfléchit et reposa son numéro laissant sur la marche de cunni alors il hésite à répondre sitôt cela vaudrait-il le coup répondre ou ne pas répondre si justement on répond comme ça dans un bus moi sentirai simple louche donc je pense que je ne vais pas répondre pas au risque de montrer notre identité donc on va pas répondre non ce n'était pas le moment pas encore frenchy pressa le téléphone rouge et continue de regarder l'autoroute il réfléchissait à son futur à son avenir il sourit de nostalgie de bonheur quelques minutes passèrent et son téléphone verra à nouveau il ne s'agissait pas là d'un appel immédiat mais d'un appel inédit ce n'était pas la même personne le numéro n'était pas le même mais resta inconnue et l'hésitation revit comme un souvenir lointain avec le dilemme répondre ou ne pas répondre non non on voit on va toujours pas répondre on va attendre d'être dans la nouvelle ville et d'avoir vraiment un coin où on peut répondre en toute tranquillité donc on ne répond pas non il ne fallait pas se laisser tenter dès maintenant s'il voulait vraiment discuter avec lui alors il le rappellerait dans quelques jours quand il sera prêt et une minute à peine cette douleur une fois une vibration fut émise par le téléphone court et lipide un message cette fois ci personne ne pouvait l'intervenir l'interdire de lire frenchy disait l'inconnu c'était le deuxième numéro le clavier numérique il pouvait répondre sans aucune conséquence oui c'est moi je ne suis plus français c'est c'est bizarre que le gars disait frenchy pourquoi le comment le gars il pouvait savoir notre nom c'était peut-être notre signature le drapeau français mais peut-être que c'est un admirateur ou je sais pas quoi mais c'est très bizarre allez je pense qu'on va dire oui c'est moi oui c'est moi les points lui donner un ton autoritaire qui lui allait bien cela le rendait plus confiant dans sa discussion il fallait maintenant attendre sur l'interacteur répondu dans la minute qui êtes vous il faisait bien de le vous voyez ce qu'il ce qu'il méritait mais il fallait lui répondre je pense que vous savez très bien que je suis ou qui êtes vous vous on va jouer la psychologie inversée donc on va dire on va demander avant qu'il est parce que moi je c'est lui qui m'envoie un message et qui m'appelle moi je le connais pas donc voilà ça va être ça et c'est tout belle ville avait été sélectionnée pour sa constance avec le quartier paris la frenchy avait tout de suite été charmé à l'idée de se rendre là bas il pensait qu'une nostalgie s'emparait de lui lorsque l'entre l'entrerait dans la ville et le bon sang il avait eu bien il avait bien eu raison bien qu'il n'est passé qu'une infirme partie de sa vie à paris la capitale restée à jamais gravé dans son creux la ville était une ambiance inimitable qui le transportait dans un roman de henry gray il empantait et arpenté les différentes rues de boulevard ou en profitant des bâtiments qui racontait une histoire magnifique les petits souvenirs représenter une époque de pur bonheur pour lui frenchy passa le panneau marque belle ville magnifiquement calligraphique en entrant dans l'agglomération américaine sans problème les rares fois où il était parti à l'étranger il s'était toujours senti comme un véritable touriste comme si le monde entier était au courant qui n'était pas d'ici lorsqu'il prenait les transports en commun il avait regard il aimait regarder les différents citoyens et parfois même certains d'entre lui regarder rendez son regard et il se disait qu'il avait qu'il devait savoir qui il était il avait rangé son costume de tueur dans son sac pour des vêtements lambada mais le poids du regard des autres sur lui ne cessa jamais de lui faire reflet les faits de lui faire les faits ils devaient ils doivent savoir savoir ce n'était pas dans la zone de confort et qu'il n'avait rien à faire là il était comme un intrus et n'était pas déplaisant frenchy entra dans belle ville c'est avec cette même sensation d'intrusion mais cette fois il avait pris l'avantage rien ni personne ne pouvait lui enlever le plaisir qu'il allait reprendre à découvrir les rues de la ville pour faire connaissance avec sa prochaine victime un vrai plaisir frenchy marcha pendant au moins une heure sous le beau temps il faisait il qu'il le faisait bronzer et sentait les pigments se foncer sur le seul avec le soleil et profiter de ce moment et continue sa route pendant quelques temps puis trouva un territoire familier avec un bar à vin situé à l'angle de deux rues à nombre le lieu ressemblait à des vieux établissements qui tiennent debout par on ne sait quel miracle qu'elle était que des générations ont tenu le bois sont usés l'enseigne était vieille de la rouille apparaissait dans le nom de l'établissement le rendant à peine visé le restaurant qui était au centre des deux autres commerces celui-ci de droite s'occupait de vente des produits ménagers tandis que celui de gauche vendait des médicaments et lui au milieu il avait ce bar à vin typique qui faisait tâcher la modalité de ce quartier même si frenchy était satisfait de sa présence dans la vie il était cependant totalement perdu et n'aurait su se retrouver son chemin mais là en face se dressait un établissement spécialisé dans le pinard comme on disait un pays il suit à les lieux pendant une seconde puis passe à la porte du bar le restaurant avec une odeur de poussière au total en total accord avec son apparence extérieure tout était fait pour penser que le restaurant venait directement d'europe le menu qui proposait de la charcuterie d'origine plantes relais et des fromages venait de producteurs indépendants et des une cave immense qui devait compter pas moins de 400 références toutes les régions de france qui passent y passer avec une bonne centaine de noms venant d'autres pays différents d'où ces pages c'est pas jouer des expériences qui se dit distribué les unes des autres avait et une carte de vin au vert assez copieuse avec une vingtaine de vins disponibles pour le moins de 10 10 $ le prix des bouteilles était assez varié en allant de 20 $ à 300 $ frenchy ne s'était jamais autorisé la feuille ne dépensait pas plus de 40 $ mais pour une bouteille de vin mais dans une bouteille de vin dans une bouteille de vin mais il s'était toujours demandé comment des personnes pouvaient dépenser autant pour un simple plaisir gustatif il était évident que qu'il s'adonnait à boire pendant de l'argent il savourait chaque gorgée avec la même joie qu'une fermier qui découvrait une poche de pétrole dans son jardin la comparaison le fut sourire frenchy s'avança vers le bar le restaurant était au milieu se tenait le comptoir et de part et d'autre deux belles salles à manger pour guilloter et peut-être tenter quelques plats la cuisine se situait derrière le bar accusé d'origine pakistanais seriana lol s'occuper de couper les tranches de charcuterie et de fromage tandis qu'un chef américain se chargeait de différents plats frenchy arriva et s'assia sur le tabou révis aussitôt le barman seul dans le restaurant avait à lui ça prendra quoi lui demande à tient je vous fais confiance le se faire s'emparera d'une bouteille colorée d'où sortait le vin rouge particulièrement clair et une europe il remplit le verre et de donner à frenchy c'est bien tout droit de la loi un très bon vin pas très vieux mais pas à style pour autant bel équilibre on était sûr du fruit rouge principalement vous verrez qu'il a quelque chose d'assez perdant en première dans la bouche frenchy ne répondit pas il se contenta de sourire puis il fit comme tout espère ferait il tendit la lente le verre à droite et puis à gauche il renifla tourna le liquide puis renifla à nouveau avant de le looter vous aimez oui parfait ou au chemin sobre de la tête et bien je vais choisir ça dans le prochain épisode en tout cas les choses après cet épisode n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo abonnez vous à la chaîne pour ne rien rater et quant à vous je vous trouve donc dans le prochain épisode à bientôt les amis à bientôt les amis